L'avenir du tennis, taille et âge des meilleurs joueurs. Si je regarde le top 10, je m'aperçois que la moitié de ces joueurs ont moins de 25 ans et qu'ils mesurent entre 1m88 et 1m98. Le sens commun pose alors la question suivante. « Les joueurs de tennis sont-ils de plus en plus grands ? Sont-ils de plus en plus jeunes ? » Je recueille dans les archives les tailles des joueurs qui ont participé notamment aux différents Roland-Garros. J'ai eu une première partie entre 1909 et 1968 où j'ai peu de joueurs, car à l'époque, les statistiques ne parlaient pas forcément de la taille ou de l'âge ou du poids même des joueurs. Pour ces années-là, je suis même obligé de faire des estimations au niveau de la taille. Pour l'âge des joueurs, je rajoute les 20 meilleurs de l'année 1956. Pour les années précédentes, un travail biographique pourrait être effectué sur les participants des tournois. Recherche plus complexe, plus fastidueuse. Pour chacune des années, je calcule la moyenne au niveau de la taille des joueurs, la médiane. Je récupère la taille moyenne des Français. Je compare avec celle de la taille moyenne des joueurs. Ensuite, je prends les écarts-types. Un écart-type ou bien deux écarts-types. Petit rappel sur le mode, la médiane, la moyenne. Le mode est la taille que l'on retrouve le plus fréquemment dans notre population. La médiane est la taille qui partage notre population en deux, celle qui se situe au milieu. La moyenne, c'est la somme de toutes les tailles divisées par l'effectif. Je parle maintenant de la notion d'écart-type. Cet écart-type mesure la dispersion des données autour de la moyenne. S'il nous intéresse donc. C'est pour voir, finalement, combien il y a de joueurs et comment sont répartis ces joueurs autour de la taille moyenne. Le mathématicien a donc montré qu'avec un écart-type sur cette courbe de Gauss, nous sommes à 68% de la population. Si je prends deux écarts-types de chaque côté, j'ai 95% de ma population qui se trouve dans cet écart-type. Et avec trois, c'est 99,7%. Avec trois écarts-types, il ne me reste que les valeurs marginales, que les valeurs extrêmes de chaque côté, petite ou grande taille. Pour expliquer pourquoi j'utilise que la moyenne et non pas la médiane, et en plus le mode, c'est parce que nous sommes dans une situation gaussienne où justement la moyenne, le mode et la médiane se rapprochent. Je prends l'exemple sur les 124 premiers joueurs à l'ATP en 2021. Je vais montrer dans ma population de joueurs que la distribution des tailles suit une loi normale. Je classe tous les joueurs par taille. J'obtiens ainsi une liste de tailles la plus petite à la plus grande. Je regarde combien que j'ai de joueurs par taille. Par exemple, deux joueurs pour 1,70 m. Et je vais calculer ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire la chance de trouver un joueur qui ferait 1,70 m. Un joueur qui ferait 1,71 m. J'utilise donc une formule pour avoir directement ma fréquence dans le tableau et la même chose pour avoir ma distribution. Là, je sors un premier graphique avec les effectifs des joueurs. En bas, la taille, et sur la gauche, l'effectif. Histogramme. Donc, tableau sous forme d'histogramme. Ensuite, j'ai ma courbe de distribution. Avec en blanc les pourcentages qu'on ne voit pas bien. Il y en a tellement. Cette courbe est bien une courbe en chapeau de gendarme. Je positionne cette courbe sur l'histogramme des effectifs et je m'aperçois qu'il y a tout de même une certaine correspondance dans la forme. On peut également placer les effectifs sous forme de classe et retrouver une autre courbe de distribution de même forme. Je veux savoir si la taille de mes joueurs colle avec celle des D1000 joueurs ATP. Pour cela, j'utilise un logiciel sur Internet qui va me montrer ma marge d'erreur. J'ai donc une marge d'erreur, si j'utilise 124 joueurs, de 8,53% avec un niveau de confiance de 95%. Ça veut dire que j'ai 95% de chance que ma marge d'erreur soit juste. Évidemment, une marge d'erreur juste, ça vous paraît probablement paradoxal. Ça veut dire que je peux faire confiance à 95% d'avoir 8,53% d'erreur sur les résultats que je vous présente si je les rapporte aux 2000 joueurs ATP. Passons maintenant à mes résultats. En ce qui concerne la taille moyenne des joueurs, elle augmente continuellement, comme nous pouvons le voir. En 1909, nous étions à 1,65 m et en 2020, à 1,86 m. Je prends la taille moyenne de la population française et là, je reprends mes écarts-types. Je ne prends qu'un écart-type de chaque côté. 68% des joueurs se situent donc dans cet écart-type de taille. L'ensemble de mes courbes avec une prospective faite par une courbe logarithmique sur 40 ans. Le tableau précédent nous permet de tracer une courbe avec l'écart entre les joueurs et la taille des Français. Écart qui se situe en moyenne à 7 cm. Une courbe de tendance permet de voir une légère baisse de cet écart. Évidemment, la taille des joueurs augmente, mais dans les mêmes proportions que la taille de la population. L'écart se situe environ à 7 cm. Avec les courbes de tendance, nous pouvons voir que l'écart se maintiendra ou baissera légèrement. mais en tout cas, 68% des joueurs de tennis se situent au-delà de la taille moyenne des Français. Effectivement, les joueurs de tennis sont donc grands par rapport à la population. Passons maintenant à l'âge des joueurs. La courbe nous montre que l'âge réaugmente légèrement à partir de 2007. L'écart des joueurs était beaucoup plus important entre 1909 et 1956 qu'il ne l'est aujourd'hui. Depuis 1968, l'écart reste semblable. En termes de prospective pour l'âge des joueurs, l'âge des 124 premiers augmente légèrement. En termes d'écart, les 124 premiers joueurs ATP ont entre 23 et 33 ans pour 68% d'entre eux. Ce qui peut poser question est également la précocité des meilleurs joueurs, c'est-à-dire de ceux qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, je vais faire également une petite recherche sur l'âge de ces joueurs et leur arrivée dans la compétition. Je prends les joueurs entre 1972 et 2011 qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem, sachant qu'évidemment, Federer, Djokovic et Nadal trustent les victoires depuis 2005. je sépare mon effectif en trois, entre 1974 et 1989, 1990 et 1999, 2000 et 2020. Je prends comme référence la date du premier titre, pas premier titre du Grand Chelem, premier titre dans un tournoi. Et voilà ce que me donnent les moyennes. L'âge de début sur le circuit pro augmente légèrement. Par contre, l'âge du premier titre du Grand Chelem, oui, il augmente d'environ trois ans. Et l'âge d'entrée dans les 100 premiers augmente de deux ans et demi. donc il y a une légère augmentation de l'entrée des joueurs parmi les meilleurs. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'évolution du classement, du niveau des meilleurs jeunes joueurs français depuis plus d'une cinquantaine d'années. Merci de votre attention. Vous retrouvez l'essentiel de ces informations et bien d'autres dans mon livre « Un filet et des sports ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !